Bonjour à tous et bienvenue sur Visual Directory Démonstration de une tâche de type Lifecycle ou cycle de vie. Assurez-vous d'avoir des utilisateurs enregistrés. Pour le principe de cette démonstration, nous allons créer des utilisateurs sous un template qui remplira un ensemble d'attributs automatiquement afin d'avoir un utilisateur d'exemple. Cet utilisateur d'exemple contient des informations générées, un e-mail, un état supane qui nous intéresse. Ici, ce compte est actif, sans sous-état, mais son compte aurait dû se terminer le 1er janvier 2024. Nous sauvegardons cet utilisateur qui se trouve sous cette référence-ci, T-U-Y-AXA. Ce compte, à la supane, est un statut, comme nous l'avons vu au préalable, actif, mais qui aurait dû expirer. Nous pouvons, à l'heure actuelle, traiter ce genre de choses, d'éléments, afin de auto-expirer le compte si nécessaire. Pour cela, nous allons créer une tâche qui se trouve dans le onglet Section Configuration, Menu Tâche. Une tâche, un nom pour la tâche, une date d'exécution. Nous allons le lancer pour l'ensemble des utilisateurs existants. C'est bien une tâche répétable, car nous voulons exécuter cette tâche journalièrement, afin de vérifier si un compte doit effectivement expirer ou autre élément décidé. Et la répétable journalière, nous allons activer la sous-tâche. Nous allons lancer cette tâche à partir d'aujourd'hui, 8h du matin. Nous devons activer l'onglet Tâche Lifecycle, Tâche, Cycle de vie. Nous avons une petite recommandation, comme nous venons de le faire juste avant, pour faire en sorte que la tâche générique soit configurée correctement. Nous avons une ressource existante, un compte, un état, ici, actif, sans sous-état. Et nous voudrions que, pour toute date de fin, un compte actif, qui aurait atteint sa date de fin, qui a donc expiré, passe à une ressource compte inactif, sans sous-état. Nous devons donc rajouter à quel membre nous devons vérifier ce comportement. Une façon très simple de le faire, c'est de le faire sous un groupe type dynamique. Si vous ne voulez pas le faire sous un groupe dynamique, vous pouvez le faire manuellement sur un utilisateur également. Ici, nous avons rajouté un groupe dynamique, appelé Supanactif, et un compte direct utilisateur typodox. Nous pouvons donc activer cette tâche. Qu'est-ce qu'un compte dynamique ? Pour rappel, dans la section User et Groupe, Groupe et Rôles, ici un groupe dynamique, sous un filtre LDAP. Pas trop compliqué. Nous avons l'ensemble des références d'usateurs qui contiennent un compte à état actif. Lorsque nous allons dans la section Tableau de bord, les tâches Dashboard, nous pouvons voir que nous avons deux tâches Lifecycle. Une pour l'utilisateur sous-tourant dans le groupe dynamique, et une pour l'utilisateur typodox se trouve. Comment traiter maintenant cette sous-tâche ? Nous devons passer par le client Orchestrator, que je vais vous démontrer tout de suite. Pour rappel, le client Fusion Directory Orchestrator, voici les options d'arguments que nous pouvons lui passer. Ce qui va nous intéresser pour cette démonstration, c'est le Lifecycle, une éducation de sous-tâches de type cycle de vie. Nous pouvons donc lui passer un verbose, un debug, et la petite commande Lifecycle. Pour rappel, le "-v", "-d", ou "-v", "-d", sont ici pour lancer un affichage en terminale. Si ces options sont omises, par exemple dans un cronjob, cela traitera la tâche sans afficher quoi que ce soit dans un terminal. Ce qui est assez bénéfique lors d'une tâche automatique sous cronjob. Les logs sont de toute façon réalisés dans tous les cas. Nous allons donc lancer cette tâche de Lifecycle, et nous pouvons effectivement voir qu'il y a les deux traitements qui ont été effectués. Mon utilisateur docs n'a pas besoin de recevoir de mise à jour. L'utilisateur, préalablement construit ensemble, a bien reçu une mise à jour. Nous allons maintenant pouvoir vérifier si cette mise à jour a bien été appliquée dans Fusion Directory. De retour dans Fusion Directory, toujours sur les tâches dashboard, votre tableau de bord sous tâches, nous pouvons voir les deux tâches que nous avions schedule en parable. Si nous faisons un petit refresh pour voir le statut en cliquant sur le petit bouton qui se trouve ici en haut à gauche, nous pouvons voir qu'une seule tâche a été complétée. Sachant que la dernière ne va pas être mise à jour, elle n'a donc aucune importance pour nous. Ce qui nous importe, c'est que l'utilisateur qui devait être mis à jour a été complété correctement. Si nous retournons dans la liste des utilisateurs, nous pouvons voir en jaune ici que l'utilisateur TU, AXA, que nous avions créé préalablement, a bien été loc et que son statut, si nous cliquons sur sa fiche d'utilisateur, nous allons sur le table Supan Statut, que son compte a bien été rendu inactif, car la date d'échéance a pris fin. C'est ainsi que nous avons une tâche de type LifeCycle qui peut être paramétrée suivant la logique que vous voulez établir. C'est ainsi que la petite démonstration de LifeCycle se termine. Merci pour votre écoute.